Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Donc nous sommes samedi, enfin non, dimanche, voilà. Parce que, petit problème, deux vidéos à première vue. Enfin, d'encodage, enfin voilà. Laissez tomber, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, petite dégustation de la nouvelle Candice Admos que j'ai reçue. Mais avant qu'on l'ouvre, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci, qui se trouve en bas, d'activer les petites cloches de notification pour savoir quand je mets une prochaine vidéo. Et puis allez, on ne va pas traîner, on va aller déguster ça, parce qu'on a hâte de voir ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti, générique. Bon, ben voilà, j'ai reçu la petite Candice Admos qu'il y a ici. Elle pèse son petit poids, donc je pense de nouveau, du liquide, des machins. On ne va pas traîner, on va ouvrir ça direct. Hop là. Hop, on fait un peu le bourrin. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu de beau cette fois ? Alors, comme d'hab, un petit sneakers qui est fort sympathique. On en a déjà 36 000, mais c'est cool. Donc, nous avons le petit savoir comment il faut déchiffrer les codes-barres, les machins, les petites... Le petit machin sur les trucs. Voilà, vous avez compris, hein, c'est ça, voilà. Donc, nous avons de nouveau, pour la Candice Adbox du mois d'octobre, ici, spécial Halloween. Nous avons l'optique QR, ici, pour les descriptions en ligne de tous les produits qui se trouvent dans la Candice Ad. Ça, c'est cool. De nouveau, l'optiflyer, des applications de Candice Ad, Candy Burger et tout. Donc, c'est sympa, mais pour l'instant, on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a dans la box. Donc, on va commencer les premiers petits trucs qu'on a. Un petit sticker fort sympathique. Oula, il va y tomber. Pour Halloween, voilà. Qui est sympathique. Vraiment, il est cool. Voilà. Est-ce que j'arrive sans me... On va faire comme ça. Hop. Hop. Sans se percer le téton, ce serait bien. Je pense que certains aimeraient bien avoir un nouveau piercing téton, mais moi, si je peux éviter, je dis pas là. Voilà. Allez, hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? On commence tout de suite avec des Kit Kat spécial Halloween. Voilà. Un petit paquet comme ceci qui est fort sympa. Alors. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Et ils sont à quel goût. Hop. On va poser ça là-bas. Donc, sur celui-là-là, nous avons un petit Frankenstein. Voilà. Ce qui est bien, comme je le dis, chaque fois, et je vais le répéter encore, c'est que vu que c'est des trucs dégustation, ils nous le font en petits paquets pour... Voilà. C'est juste deux petits comme ça. C'est fort cool. Il n'y a rien de ce extraordinaire. C'est du Kit Kat basique. Mais qu'est bon. Donc. Ça fait son taf. Rien à dire. Magnifique. Ensuite. Nous avons ceci. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être un peu spécifique. C'est marqué K-Noro. Voilà. Ça ressemble à ceci, le paquet. Alors. Hop. C'est dans des petits paquets individuels comme ceci. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a une odeur super bonne. Alors. La texture, par contre. Oh. On dirait des espèces de petites pêches. Ah ouais. Voilà. On dirait vraiment... C'est vraiment du fruit. Voilà. Je ne suis pas adepte du tout. Parce que pour moi, c'est immonde. C'est des petites prunes. À la base, des petites prunes jaunes. Qui sont censées être bonnes. Qui sont censées être sucrées. Mais là, c'est salé. Voilà. Ils ont fait saler dans une espèce de liquide. Je ne sais pas trop. Franchement, à l'odeur. C'est une bonne odeur. Au goût, c'est immonde. Voilà. Pour ma part, c'est comme ça. Ce n'est pas terrible. Donc, pour changer, on va tout de suite prendre autre chose. Parce que là, ce n'est vraiment pas terrible. On va prendre des chips. Voilà. Des chips comme ceci. Et là, on dirait que c'est à base d'oignons et de crème. Voilà. Alors franchement, les petits trucs, évitez. Alors. A déjà l'odeur, là, c'est déjà nettement mieux. Il n'y a pas à être tortillé. Hum. Si vous aimez le mion. Ça, c'est un kiff monumental. Hum. Ah ouais. Des petites chips comme ça. C'est magnifique. Bon. Ensuite, on ne va pas s'arrêter là. Oh. Nous avons une petite boisson. J'aurais peut-être dû commencer par ça, quand j'ai goûté les petites prunes. Hein. Donc, on va laisser de côté. Juste après, on le goûtera. On va prendre ceci. Voilà. Donc, ça a l'air d'être des petits... Oh, oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez des bonbons. Des lasagnes, en fait. C'était long comme ça. Comme ça, large. Assez fin. Là, c'est à première vue, à peu près la même chose. Mais en multicolore. Donc, on va ouvrir ça. On va regarder. Hop. On va essayer d'ouvrir ça sans se niquer les doigts. Ça sera un peu con d'aller à l'hôpital. Alors. Ah ouais. C'est vraiment ça qu'on était enfant. Voilà. Des bonbons comme ça. Des lasagnes. Ah, ça sent super bon. Oh, elle kiffe. Oh, elle kiffe. Ça, c'est une théorie. C'est super bon. Ah ouais. Je recommande, en plus. Un bon petit goût. Ça, c'est pour ma gueule. Mis de côté. Bon. Ensuite. Nous avons de nouveau ces deux petits jus. C'est que, de nouveau, c'est... Donc, on a un petit jus à la pomme. Je pense qu'il sera un peu plus intéressant que ceux du café et ceux que j'ai déjà eus la dernière fois. Et là, nous avons la même chose en orange. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir celui-là qui a la pomme. Je le secoue quand même au cas où, on ne sait jamais. Alors, on va goûter celui-là à la pomme. Il est bon. Il y a un petit peu de gelée, mais il y a du liquide. Sur là, pour le coup, il est pas mal. Il est pas mal. Bon, ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un petit paquet comme ceci. Nous avons des petits singes dessus. Voilà. Mais comme on peut voir, ici, ils sont en train de taper dans ce qui était à l'ancienne. C'est comment ils faisaient la pâte de mochi. Où c'était du haricot, enfin, pas du haricot, du riz. Et ils frappaient avec des morceaux de bois dessus pour l'écraser et pour faire de la pâte de mochi. Donc, voyons voir. Je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est des petits snacks. Ok. Voilà. Des petits crackers, tout bêtement, comme ceci. Voilà. Nous avons aussi... On dirait des petits grains de cacahuètes à l'intérieur. Voilà. C'est des petits snacks de riz, de cacahuètes soufflées. Ce n'est pas mauvais du tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est bon. Pour le petit apéro, ça passe crème. Voilà. Ensuite. Bon. Nous avons de nouveau des espèces de bonbons. Ça, j'y garderai peut-être pour après. Ça peut être intéressant. Alors. Là, c'est de nouveau des petits bonbons que vous mettez dans la bouche. Et ça fait plein de petits... C'est crispy. Donc, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait une fois. Et je connais. Je sais ce que c'est. Voilà. Donc, ça, c'est sympa. Ensuite. Nous avons un petit cake choco brownie. Voilà. Comme ceci. Qui a l'air pas mal du tout. Alors. Comment ça se présente ? Je vais couper un petit bout parce qu'il est quand même grand. Hop là. Donc, nous avons... Voilà. J'ai coupé un petit bout. On peut le voir. Il est comme ceci. La partie en bas. Chocolat. La partie en haut brownie. Et l'intérieur, voilà. C'est vraiment style du brownie basique. A l'odeur, ça sent très bon. Et au goût... C'est bon aussi. Très, très bon. Et à mon avis, il est fait à base de lait de coco. Si on sent un léger goût de coco. Et franchement, c'est très, très bon. Ensuite. Qu'est-ce que nous avons d'autre d'intéressant ? Plus grand chose. Mais nous en avons. On va rester un petit peu sur le chocolat. Nous avons des choco flakes. Voilà. Un petit paquet comme ceci. Harde de bouger pour que ça fasse la netteté. Voilà. Alors. C'est des petits cubes comme ceci en chocolat. Qui sont fort sympas. Qui sentent pas grand chose. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus crispy. Mais on dirait qu'il y a des petits bouts d'amande ou quelque chose dedans qui croustillent un peu. Ou plutôt des cornflakes ou des bouts de céréales dedans. Et c'est validé. Parce que c'est très, très bon. Ensuite. J'ai vu un truc qui me paraît un peu louche. Ah, quoi que non. Nous avons un truc qu'on dirait à la... Pas la citrouille. Mais plutôt au châtaigne, au marron. Voilà. On peut bien voir là-dessus avec le petit emballage. Alors, je sais pas à quoi m'attendre. Alors. Oh. Alors. Franchement, c'est vraiment des marrons. Voilà. Là aussi, vous avez un petit bout. Ok. Vous voyez les marrons chauds qu'on a chez nous ? En Europe, en Suisse, en France. Marrons chauds. Bah, la même chose. Simplement. Ils sont froids. Ils sont goûtus. Je trouve qu'un chaud, ça développe un peu plus le goût. Là, c'est pas mal. Mais je préfère les griller sur place. Toujours mieux. Ensuite. Qu'est-ce que nous avons d'autre d'intéressant ? Euh... On va prendre ceci. Alors, nous avons des espèces de petits snacks enrobés avec une... Dedans, c'est une cacahuète. À mon avis, c'est une cacahuète avec un enrobage wasabi et une espèce de texture par-dessus blanchâtre. Je peux pas vous dire ce que c'est. Mais vu que je vais le goûter, je vais pouvoir vous le dire. Alors, à l'odeur, déjà, ça sent la cacahuète. Visuellement, voilà, c'est comme ceci, tout bêtement, comme je vous ai dit. En enrobage vert autour, avec du blanc par-dessus, on sait pas trop. Alors, de un, c'est pas du wasabi. Le rebage extérieur est légèrement sucré. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. Le verre, peut-être un petit peu de matcha, mais et encore, parce que pour moi, ça n'a aucun goût de matcha. Mais c'est très bon. Ça, c'est pas mal. Bon, nous arrivons gentiment vers la fin. Alors, nous avons ceci. Voilà. Effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a une petite orange dessus. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors. Oh ! C'est des petits bonbons à l'orange. Regardez-moi ça. Des petits quartiers d'orange en bonbons. Qui font. Hum. Ah ouais. Très bon. Ah ouais. Alors, pas à dire. Les japonais, dans l'ensemble, vous faites des trucs très bons. Il y a des trucs totalement foireux. C'est des espèces de pêche, là. C'est totalement foireux. Je sais pas comment vous faites pour aimer ça. Enfin, c'est une tradition, peut-être. C'est dans vos coutumes. Voilà. Moi, je peux pas. Par contre, d'autres trucs, là. Comme les bonbons. Ou d'autres snacks aux cacahuètes en robage. Mon dieu, merci de les avoir faits. Parce que c'est super bon. Donc, il nous reste trois petites choses. On va commencer par celle-ci. Des petites chips, tout bêtes. Hein, voilà. Dans un petit paquet. Jaune. Je sais pas si il y a un petit goût spécifique. On va voir de ça direct. Mais j'aime bien, je sais qu'au Japon, ils aiment bien les petites choses petites. Les petites chips. Voilà. Parce que... Comment vous dire... Vous allez pas me dire que c'est de grosses chips. C'est de la petite chips. Voilà. Alors, au goût. L'odeur, c'est un peu neutre. Au goût. Il y a quelque chose dessus. Elles sont salées. Je peux pas vous dire ce qu'ils ont mis dessus. Je pense des espèces de petites herbes. Mais, c'est bon. C'est très bon. C'est léger. Ça se mange sans faim. Voilà. C'est une tuerie. Bon. Il nous reste ceci et cela. Donc, par quoi on va commencer ? Allez. Soyons fous. On va faire la petite boisson. Voilà. La petite boisson d'Halloween. Qui est faite par Sangaria. Halloween Orange. Donc, c'est en soda à l'orange. Tout bêtement. Donc, on va goûter ceci. On va voir ce que ça vaut. Ah. On dirait une espèce de Fanta Orange. Un peu chimique quand même. Bah, franchement, elle est pas mal. Très sucrée. Enfin. Pas plus que Fanta, Sinalco. Voilà. C'est très bon. Je pense que frais. C'est encore meilleur. Mais là, elle est pas mal du tout. Et bon. Et nous arrivons à la dernière. Nous avons ceci. Voilà. On dirait des petits biscuits enrobés. Avec du chocolat. Ou quelque chose dans ce style. On va voir ça. De suite. Donc, c'est des petites billes blanches. Voilà. On voit vraiment des petites billes toutes blanches. C'est tout mignon. Et. Dedans. C'est soufflé. J'en ai perdu une boule. Alors. J'essaie de vous montrer. Comme ça, vous pouvez le voir. Voilà. On voit que c'est bien soufflé. À l'intérieur. C'est pas mal. Je pense un peu écœurant. Parce que c'est comme du chocolat blanc. Mais. C'est très bon. Bon. Ben. Ah oui. Il restait une petite chose. À tester. J'ai dit que je voulais comme tester celle-ci. Voilà. Parce que ça doit. Ça doit mousser à l'intérieur. Donc nous avons. Une pastille. Comme celle-ci. Tout bêtement. Il y a une pastille d'aspirine. Et on la met dans la bouche. Normalement, c'est censé mousser. Je suis un peu déçu. Parce que ça mousse pas. Hum hum. Hum hum. Si. Faut craquer dedans. Pour l'éclater. Ok. Et après, ça mousse. C'était au goût. De raisin. Quelque chose dans ce style. C'est pas mauvais. Mais c'est pas mon kiff. Mais il y a d'autres choses qui sont nettement meilleures dans cette box. Donc en tout cas, si vous voulez la prendre. Enfin, ou si vous l'avez reçu. N'hésitez pas à l'ouvrir et déguster. Parce que. Il y a des trucs franchement qui sont pas mal. Donc en tout cas, j'espère que cette petite dégustation de Candy Sandbox. Vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir. A part en article. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Que cela vous a plu. Oubliez pas de vous abonner. De partager. De liker. De laisser les commentaires. Et puis, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501